D'abord, mon engagement vers le succès de notre président et de notre pays est aussi fort que le jour où j'ai accepté la proposition de servir comme secrétaire d'État. Pour évoquer quelques détails en particulier qui ont été rapportés par ailleurs ce matin, le vice-président n'a jamais eu à me persuader de rester parce que je n'ai jamais envisagé de quitter mon poste. Je suis à nouveau à Washington, j'ai appris que certains cherchaient à provoquer des dissensions pour faire avancer leurs intérêts. Je n'agirai jamais comme ça et c'est la même chose pour tous les membres de mon équipe au département d'État. Le groupe de médias américains NBC avait annoncé mercredi que M. Tillerson envisageait de partir en juillet alors qu'il connaissait des tensions avec Trump. Tillerson était supposé avoir été rassuré quand le vice-président Mike Pence et d'autres hauts responsables l'avaient persuadé de ne pas démissionner. La chaîne de télévision disait aussi que Mike Pence était entretenu avec Rex Tillerson après une critique ouverte de la part du secrétaire d'État contre le président qu'il aurait qualifié de connard.